Guten Morgen! Allez-y, Daniel et Jusra aujourd'hui. Il y a le nishmat avra mordechai ben yisraeg vefani. Dvorah bat ester, nishim ben nahouda 6.4 tish, sara bat vazal tov 6.4 tish, walter yisrael ben shmuel, et dvorah bat kuka. Si vous souhaitez, vous aussi, d'idier une prochaine, tu veux mishna, qu'on te quitte à la 5 minutes. Et terren d'el, nous étions, on va s'acheter en mode peregimel, mishna dalet. Shlocha achin. Shnei men yassu nishtei achayot, o isha obita, o isha obat bita, o isha obat bina, are elu kholzot, velo mitya bebet. Abishim han poter. Aïta achatmen asura ala vissure erva, asurba omurta arba akhota. Isur miso, isur grusha, releset, velo mitya bebet. Mishna relativement simple, avec une toute petite notion supplémentaire, ça veut dire maintenant, depuis 3 mishna lettre, on a déjà toutes ces notions. On a à présent, à la différence, vu qu'il y a des cas précédents, on avait 4 frères dont 2 étaient mariés à 2 sœurs, la seule façon, on avait juste 3 frères dont 2 vont être mariés à 2 sœurs. C'est quasiment la même chose, avec une toute petite nuance, c'est que ça faisait plus qu'un seul frère. Et alors, vous allez me dire, on va découvrir à cause de ça une discussion avec Rabbi Shimon, quelque chose de très spécial. Mais pour le moment, le cas il est relativement simple pour Tanakama, puisqu'il n'y a pas de différence avec les cas précédents. En l'occurrence, 3 frères, Reuven, Shimon Alevi, Shnai men yassu nishtei achayot, deux qui sont mariés à 2 sœurs, Reuven Maria Rahel et Shimon Alevi. D'accord ? Et ensuite quoi ? Ou encore, Ou bien Reuven et Shimon, ils peuvent être mariés plutôt à une femme et sa fille, il n'y a aucun problème. Moi je me marie avec la mère, et mon frère il se marie avec la fille. Ou encore, Même mieux, j'ai un grand frère qui a 77 ans, et en fait, lui il se marie avec la grand-mère, et puis moi avec la petite fille. Ou encore, la petite fille par sa fille, ou la petite fille par son fils, ça revient en même. Le principe c'est le simple, il est le même. Que, il faut savoir, on va avoir deux femmes, que quoi qu'il arrive, ça ne pourra pas être mes deux femmes à moi. Je ne peux pas me marier avec les deux. Maintenant, elles deviennent, elles viennent en Iboum devant moi, de deux, de deux frères différents, Reuven et Shimon, ils sont tous les deux, ils sont tous les deux morts, et ils ont eu chacun, leur femme qui est en Iboum devant moi, chacune indépendamment, j'aurai le droit d'entourer une maman avec elle. Mais je n'ai pas le droit de prendre les deux, et pire que ça, je ne peux en fait en prendre aucune, en faire le Iboum avec aucune d'entre elles, comme je l'ai expliqué dans les messages précédentes, parce que pour le moment, tant qu'elles sont toutes les deux préposées au Iboum, chacune, elle réussit à être ma femme, à moitié, et il s'avère que si je prends l'une, je suis en train d'avoir un rapport avec ma femme, avec la soeur de ma femme, ou la fille de ma femme, ou la mère de ma femme, ou la grand-mère de ma femme, et je peux en faire avec l'autre, parce que j'aurai un rapport avec la petite fille de ma femme, de l'autre côté, parce que maintenant, ces deux femmes qui sont là devant moi, elles sont tous les deux un peu ma femme, j'ai aussi en fait, d'accord ? Alors qu'est-ce que la Michal m'enseigne ? Bah tu sais ce que tu fais ? T'as plus d'autre choix que quoi ? Alors il faudra faire forcément la Khalidza et pas le Iboum, la Khalidza, j'ai expliqué ce que c'est, retirer la chaussure, tracher devant, et lui dire que comme ça, il faut découper le lien marital qu'il y a entre eux, de cette manière en le faisant la Khalidza, comme on l'apprendra plus tard. Mais elles ne pourront pas faire le Iboum, comme on l'expliquait, parce que je n'ai pas le droit d'avoir un rapport avec ma belle-sœur, mais même aussi avec la soeur de Maïe Vama, parce que Maïe Vama c'est un peu ma femme. Ok ? Bah là il faut savoir qu'il va y avoir Rabi Shimon pour taire. Rabi Shimon va dispenser complètement de Iboum dans un cas pareil. Et alors là ça devient délicat. Rabi Shimon il déduit ça en fait, d'un passouk, que si devant un frère se retrouvent deux femmes qui ont un lien de parenté entre elles, ça peut être, parce que c'est deux sœurs qui viennent de deux frères, ou une mère et une sœur, et bien il déduit ça d'un passouk, que Veïcha Alachota Lotikach Litzror, au moment, si elles deviennent Tzarot Zulezo Beiboum, tu n'en prends plus aucune. Puisqu'il y en a deux que je ne peux pas, Rabi Shimon en fait, si vous voulez un petit peu plus comprendre comment ça fonctionne, c'est que, il faut que lorsque j'ai, lorsque j'ai les deux femmes devant moi, imaginez, réalisez bien le problème concret qui se pose. C'est que maintenant, j'ai deux sœurs, qui sont devant moi par exemple, en Iboum. Comme on a dit, si je commence à faire le Iboum à l'une, c'est-à-dire que l'autre, elle va devenir une vraie inceste sur moi. Parce que maintenant, dès que je fais le Iboum à l'une, elle, c'est devenu ma femme. Chacune, elle est un peu à moitié ma femme. Lorsque finalement, j'ai décidé de faire le Iboum à l'une, elle, c'est devenu complètement ma femme, l'autre, je l'ai éjectée. Puisque lorsque j'ai deux femmes devant moi, que si j'en prends une, j'éjecte l'autre sans faire la Khalitha, ouais, parce que ça va complètement supprimer la Khalitha, parce que je ne peux pas prendre la Khalitha à la sœur de ma femme. Elle est un à l'un, c'est expérateur à la Khalitha, comme on l'a dit dans le premier Mishnah. Donc du coup, la Rabbi Shimon, il a dit, dans un cas pareil, qu'au moment où elles deviennent des Tsarot toutes les deux, et que tu ne pourras pas prendre, tu ne peux pas décider de prendre les deux-mêmes, même à postérieure, d'aucune manière. Parce que forcément, quand tu prendras une, tu bloqueras l'autre complètement. Dans ce cas-là, aucune sera déposée au Iboum. D'accord ? C'est la Gemara qui le dit, c'est rapporté dans le Barthedora. Ensuite, Maintenant, nouvelle situation. On se retrouve maintenant avec Rachel et, même principe, mais Rachel et Léa, qui tombent en Iboum devant Lévi. Mais Lévi, cette fois-ci, il a l'avantage qu'elles sont peut-être entre elles des incestes, un lien de parenté. Mais il a quand même l'avantage de Lévi que l'une d'entre elles, elle est de toute façon un lien de parenté avec Lévi de par ailleurs. Parce qu'elle, elle a déjà été mariée. On peut trouver plein de cas de figure. Elle a déjà été mariée, qu'elle a déjà eu une fille que Lévi s'est mariée avec sa soeur. Avec elle. Donc, en fait, maintenant, il amène Rachel et Léa qui vont devenir maintenant ces femmes. C'est Yéva Mot. Mais lorsque l'une d'entre elles, elle a un lien de parenté avec lui, donc il ne peut pas faire le Iboum. Alors là, cette fois-ci, elle a mis cher en scène. Tu ne peux pas faire les mots à l'autre. Alors. Alors. là, la Mishan me dit Holtzot Vellahu Miti Abmot Les deux, elles sont en théorie préposées, mais tu n'as pas le droit. Donc, dans ce cas-là, tu ne pourras plus faire le Iboum même celle qui t'est permise parce que chacune, elle est la soeur de ta femme. D'accord ? Donc, tu dois faire nécessairement la Halitza et pas le Iboum. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de l'Aslaha Koltoum. Salam.